L'Olympiade culturelle que nous lançons aujourd'hui est divisée en cinq ou six thématiques différentes. Et ces thématiques différentes, cela va de l'exposition Empreinte de 1924-2024, 100 ans d'héritage olympique, jusqu'à la métropolitaine, en passant par le spectacle équestre Noce de Crin de Barthabas, et un partenariat inédit avec l'établissement public des musées d'Orsay. Je crois que la volonté de la métropole du Grand Paris, c'est justement de profiter de cet événement pour valoriser à la fois les émotions du sport et la diversité culturelle, notre richesse culturelle dans ce pays, de tous ces établissements nationaux que je tiens vraiment à remercier. On a un événement exceptionnel et on veut le rendre accessible et en faire un moment inoubliable au service des habitants de la métropole. La métropolitaine s'inscrit justement dans ce registre-là. À travers l'art, on va associer tous les habitants, tous les métropolitains, quel que soit leur âge, dans des événements culturels où on voit des performances artistiques. 13 lieux d'art, c'est ça ? 13 lieux, donc qui sont répartis sur tout le territoire de la métropole. Effectivement, le CNESF s'est retrouvé avec la métropole du Grand Paris pour organiser cette exposition emprunte 1924-2024, 100 ans d'héritage olympique. On a eu l'envie aussi de valoriser l'héritage d'hier, notre patrimoine olympique. Et Paris est riche d'un patrimoine inédit. Alors nous, à La Villette, on n'a jamais opposé sport et culture. Au contraire, le lien est absolument naturel. Il y a dans le parc de La Villette, qui est un lieu ouvert gratuitement jour et nuit, des pratiques culturelles et sportives qui se mélangent. Là, il s'agissait de proposer une création avec des écuyers, des écuyères de l'Académie Caisseur de Versailles et du cadre noir de Saumur. Le spectacle s'appelle Noce de Crin. Je ne sais pas si dans l'histoire des Jeux olympiques, il y a déjà eu un musée dans un stade. Mais là, il y en aura un. C'est le musée de l'Orangerie, qui sera dans le stade de la Concorde et qui restera ouvert. L'idée de cette saison olympique au musée d'Orsay, au musée de l'Orangerie, c'est de célébrer les valeurs du sport en faisant collaborer des artistes vivants avec des sportifs de haut niveau. La métropole a accompagné des projets d'horizons très différents, à la fois qui viennent du monde du sport, qui viennent d'établissements culturels. Et c'est ça aussi qu'on aime, nous, à Paris 1024. C'est cette diversité, cette richesse. Il faut parler à tous les publics, à tous les territoires. Et pour ça, il faut décloisonner un petit peu le sport et la culture. C'est assez impressionnant. J'espère vraiment que les habitants de cette belle métropole vont pouvoir profiter de cette programmation assez exceptionnelle.